Et bien bonjour c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo love love pas comme j'avais déjà fait auparavant. Ce coup-ci ça parlera des magasins de jeux vidéo parce que j'ai une petite chose qui m'a un petit peu déplu là récemment dans une grande enseigne de magasins de jeux vidéo, je pense que vous connaissez tous ces Micromania, pour le jeu Smash Bros sur la 3DS XL. Pour faire court, j'avais commandé uniquement le jeu sur cette console et comme vous le savez j'ai acheté la console en démat, avec le jeu dématérialisé sur la console, dans la console, donc j'ai décommandé le jeu physique pour l'instant. Je voulais vous en parler parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, qui m'a vraiment déplu en même temps. Bah écoutez, je vous montre tout de suite, vous allez voir de quoi je parle. A tout de suite. Oui vous avez bien vu, sur la photo que j'ai réussi à prendre dans le magasin Micromania, le jeu est à 49,99€. Donc je trouvais ça un peu cher quand même, et puis pour un jeu 3DS surtout, parce que 50 boules un jeu 3DS, ça me paraissait un peu cher. Et quelques jours avant, j'avais reçu dans ma boîte aux lettres des publicités, comme vous trouverez savoir aussi dans vos boîtes aux lettres. Et moi je regarde toujours les publicités avec surtout la partie jeux vidéo, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus entre autres, dans cette partie là. Et je vais vous montrer la publicité Auchan. Donc vous voyez, elle est à 33,50€. Et là il y a quand même quelque chose qui va pas. Et puis je me suis comme ça. Mais non, parce que chez Leclerc, il était à 34€. Donc grosso modo, vous avez un jeu qui est vendu 50 boules chez Micromania, spécialiste du jeu vidéo quand même, et 33,50€ ou 34€ en grande surface. Donc j'ai fait le calcul, grosso modo, ça revient à... il y a quand même une différence de 16€. C'est quand même un peu beaucoup, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est quand même du foutage de gueule. Donc je voulais vous en parler de ce truc là, parce que c'est pas la première fois que je vois ça chez Micromania. Je crois que le Zelda parallèle, enfin le Zelda qui est sorti sur la 3DS, le dernier là, ils avaient fait le même coup. C'est-à-dire que le jeu était, je crois, dans les presque 50€ également. Et de mémoire, il y avait, comment, Auchan ou Leclerc avaient fait une promo, il y avait également une quinzaine d'euros de différence. Ce qui pour moi est énorme. Alors franchement là, je comprends pas du tout la politique de Micromania, parce que, à la limite, il l'aurait mis à 39,90€ comme la majorité des jeux 3DS, XL, où je pense que ça aurait pu passer, parce que bon, il y a quand même, bon, il y a encore eu 5€ de différence, c'est quand même énorme, mais ça aurait pu s'expliquer parce que, bon bah, vous avez un jeu, comment dire, un magasin de jeux vidéo spécialisé, en même temps, bon bah, ils offrent, là pour la précommande, ils offraient ça, le petit, qu'on s'appelle, le petit dog tag. Bon, c'est des petites goodies, des petits trucs assez sympas, qu'on retrouve chez Micromania assez régulièrement, qui donnent, quand vous réservez le jeu, ils donnent aussi, vous avez des points aussi sur votre carte, etc. Donc il y a une autre façon de fidéliser le client. Là, pour le coup, 16€, enfin 16€ de différence sur le, comment dire, le Smash Bros, je trouvais ça complètement ahurissant. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les magasins de jeux vidéo, j'aime beaucoup les boîtes, etc. Je commande très peu sur les sites comme Amazon, c'est vrai que, bah, vous là, vous avez des prix défiant toute concurrence sur les sites Internet. Là, pour le coup, ça donne envie de commander sur Internet, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord, parce que, comme vous le savez, ces sites-là sont plus ou moins localisés hors de France, ne payent pas d'impôts, enfin, on ne va pas faire de la politique à 2€. Mais ce qui explique aussi les prix, enfin, certains prix en magasin physique dans votre ville, etc., c'est aussi parce qu'il y a des salaires à verser, il y a, comment dire, des loyers à payer, des choses comme ça. Ce qui peut expliquer que les prix sont un petit peu plus chers. D'ailleurs, les... sachant que Amazon ou même d'autres, comment dire, d'autres sites, je ne sais pas, j'ai les Price Minister, enfin, quoi que c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a pas de, comment dire, de... ce sont des entrepôts, de toute façon. Il y a une gestion de l'entrepôt qui est faite par des manutentionnaires, c'est certain, mais vous avez un entrepôt qui gère toute la France, voire même toute une partie en Europe. Donc, c'est vrai qu'il y a les frais d'envoi, mais en même temps, ça devrait être encore moins cher. Donc, voilà, c'est un petit coup de gueule que j'ai chez Micromania, pour Micromania, ça ne m'empêchera pas d'y aller parce que, bon, de toute façon, je leur ai dit, moi, j'ai un bon... enfin, j'ai de bons contacts avec les deux vendeurs de... j'ai la chance d'avoir un bon Micromania près de chez moi, comment dire, au doc Océane. Je fais un petit coucou à Mathieu et puis Yann. Bon, je pense pas qu'ils regardent cette vidéo parce que je leur ai pas dit que je faisais des vidéos sur YouTube, mais on sait jamais quelquefois qu'ils regardent, parce que ce sont vraiment deux passionnés, c'est aussi ça qui est intéressant dans les magasins, les magasins, quand vous allez dans un magasin, si vous avez la chance de tomber sur des passionnés, vous avez une discussion qui est vraiment intéressante, notamment Mathieu qui est vraiment barré RPG et puis jeu un petit peu oscure, et quand il repère un truc, il hésite pas à me dire, bah tiens, regardez ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, j'en ai quelques pièces parce que c'est... comment c'est ça, ce sera pas un jeu genre FIFA 15 ou je sais pas quoi, et c'est bon, moi j'y parte plus attention, et puis c'est vrai qu'il y a une discussion avec ces personnes-là, quoi, que vous avez pas si vous allez sur un site, bien sûr. Voilà, donc c'est un petit coup de gueule pour Micromania. En même temps, dernière chose, si vous y allez, demandez leur, ce bouquin-là, s'ils en ont encore, c'est un bouquin qui est sur Destiny, le FPS qui est sorti il y a pas très longtemps, d'ailleurs qui s'est pris pas des super, super, comment dire, résultats, enfin, de bons commentaires. C'est un bouquin qui est sorti chez Micromania, qui était vendu à l'époque, je crois que c'était 14 ou 15 euros, c'était un peu plus cher. C'est un espèce de hardbook avec tout un tas de, comment dire, de photos, de commentaires, il y a des, comment, des questionnaires, enfin, des interviews, pardon, des réalisateurs du jeu. Alors c'était un truc qui était vendu, enfin c'était un bouquin, c'est donc un hardbook, je vous le remonte, c'est le Inside, spécial Destiny. C'était vendu 15 euros chez Micromania, où c'était donné, je crois, quand vous achetiez le jeu. Et là, il est passé à 1 euro, donc allez-y faire un tour chez votre Micromania préféré. De toute façon, faites toujours un tour dans les magasins, il y a toujours des trucs intéressants. Je pense au Vefif que j'ai acheté, qui était à 15 euros, d'ailleurs que j'ai toujours pas ouvert parce que j'ai pas encore eu le temps. 15 euros, il y a toujours des bonnes affaires, même s'il y a des affaires horribles, enfin des trucs comme le 3DS, enfin le Smash Bros. Il y a, comment dire, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que je suis allé chez Micromania ce matin, et toujours le Micromania qui jette les choses. C'est toujours ça aberrant. Je vous rappelle les steelbooks. En sortant du Micromania, je vois ce petit bouclet qui est un, comment dire, espèce de, c'est l'art de Alien Isolation, qui est un jeu qui vient de sortir. C'est un petit bouclet qui, je pense, est donné, enfin, est donné avec le jeu Alien qui vient de sortir, qui me fait bien envie, mais bon, en ce moment, je peux pas tout acheter, il y a des sorties qui sont intéressantes, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc, je vois ça dans une poubelle, pareil, à l'entrée, et je dis, mais vous l'avez jeté ? Il me dit, oui, oui, j'en ai eu trop, j'en ai eu plein, je sais pas quoi en faire, donc ça part à la benne. Encore une fois de plus, c'est aberrant, parce que, bon, pourquoi, qu'est-ce qui les empêche de donner ce petit truc-là en mettant tout simplement dans le sac quand vous achetez un jeu, même si c'est pas le Alien Isolation. Donc, je vous le montre, parce que là, je viens de l'ouvrir. Donc, il y a plein de, c'est une espèce de petit bouclette avec plein de, plein d'artwork sur les armes, sur etc. Le truc, en plus, c'est en français. Vous avez des photos du jeu, des artworks, etc. Donc, du coup, j'en ai embarqué, j'en ai embarqué cinq, je crois. Et, ben, comme je suis, comme j'en ai, enfin, j'en ai gardé un ou deux pour moi, il y en a trois qui me restent là, et donc, ben, je vais vous proposer un petit truc. Si ça vous intéresse, laissez, les trois premiers qui laissent un commentaire sur cette vidéo, et qui sont intéressés par ce petit, comment dire, ce petit artbook, ben, dites-le-moi, et puis, ben, je vous les enverrai. Donc, c'est les trois premiers qui vont, comment dire, comment dire, qui vont commenter cette vidéo, ou simplement me dire, ben, ça m'intéresse. Voilà. Je vous dis à très très bientôt, sinon, je joue toujours un Smash Bros, qui est vraiment très bien, bon, même si c'est un peu fouillis pour moi, je trouve, comme jeu de baston. Je vous remonte la 3DS XL, je suis vraiment passionné par cette console, elle est vraiment géniale. Et puis, ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Il y aura une deuxième vidéo ce week-end, avec les achats vide-greniers, cachés neufs. Je pense que je vais vous poster ça dès demain, normalement, si tout va bien. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt, les amis, et bon, bon visionnage. Allez, ciao, bye !